Salut, aujourd'hui dans cette mise à jour, je fais une sorte de résumé temporaire de tout le travail de rédaction dans ce business plan pour le projet Enefin, donc pour le projet centré sur une plateforme transactionnelle et dans le marché d'énergie renouvelable. Donc, dans une grande partie, dans une large mesure, cette mise à jour est un résumé, mais il y a deux trucs qui sont nouveaux, en quelque sorte, que je viens de, je dirais, de cristalliser dans mon esprit. D'une part, cette fois, pour la première fois dans toute ma recherche sur ce sujet, j'ai calculé un agrégat économique qui peut être décrit comme la plus-value monopolistique que nous, les petits consommateurs d'énergie en Europe, nous payons à nos fournisseurs d'énergie. Apparemment, la valeur annuelle moyenne de cette plus-value monopolistique, c'est dans les 300 milliards d'euros, mais ces dernières années, je dirais depuis 2008, cette plus-value monopolistique, ou la valeur agrégée totale de cette plus-value monopolistique, a une tendance à décroître. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance décroissante se querelle très intelligemment avec la tendance croissante de production et de consommation d'énergie renouvelable sur notre continent. Il y a une sorte de coïncidence très intéressante, peut-être à approfondir dans une recherche purement scientifique. L'autre truc que je viens de formuler dans cette mise à jour, que je n'avais pas formulée avant, ce sont trois stratégies alternatives pour mon projet ENEFIN. La première, c'est la stratégie de marge de commission relativement élevée dans les 5% de la valeur des transactions faites à travers cette plateforme FinTech. Et c'est une stratégie où je peux, où cette entreprise pourra se contenter d'une part de marché relativement petite, dans les 8%. Et la seconde stratégie, à l'opposé, c'est la stratégie d'une marge de commission super basse, aux environs de celles pratiquées par des maisons de courtage boursiers, donc aux environs de 0,4%. Et là, c'est une stratégie du type ça passe ou ça casse. Soit ce projet prendra la totalité du marché délimitée de cette façon, dans cet intervalle de prix, soit c'est la faillite. Enfin, la troisième stratégie, c'est une stratégie, je dirais, de milieu. C'est une stratégie où la commission prélevée par la plateforme ENEFIN serait comparable au taux d'intérêt sur un prêt standard pour les petites et moyennes entreprises, donc aux environs de 1,6%. Bon, comme toujours, je vous souhaite une bonne lecture et un...